Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, un petit vlog sur plusieurs jours. La principale chose dont je voulais vous parler dans ce vlog, c'était de la balance entre la vie pro, la vie perso, le bien-être pour soi, etc. Et c'est vraiment un sujet sur lequel je galère, mais vraiment, depuis plusieurs mois. Hey, réveil un petit peu plus tard que prévu, mais là je vais me caler. Je me suis fait un petit café, je suis en train de regarder des vlogs sur mon iPad et il y a des travaux, je ne sais pas si vous m'entendez. Et là, ce que je vais faire du coup, c'est morning routine où je travaille. Je pense que je vais répondre à des emails, faire des choses, vous savez, un peu chiantes, mais que je préfère faire comme ça le matin, aussi faire ma to-do list. Et quand j'aurai fin, je ferai mon petit déj, je me prépare et je pars au boulot. Depuis janvier, j'ai commencé un stage et ça m'a complètement chamboulé dans mes habitudes, dans ma routine, dans tout. Et pendant vraiment longtemps, je l'ai subi. J'ai subi ce manque de balance. Je ne dirais pas qu'actuellement, c'est parfait, mais ça va vraiment mieux parce que j'ai mis en place plusieurs petites choses dont on va parler dans ce vlog. Mais en tout cas, si je dois dire quelque chose, c'est que c'est normal de ne pas trouver une balance. Et je pense que c'est un peu ce qu'on a à la recherche toute notre vie. Et c'est normal, je pense, de galérer à trouver une balance. Puis à chaque fois que vous avez des changements dans votre vie, ça sera une nouvelle balance à retrouver. Mais en tout cas, si ces petits conseils peuvent vous aider, ça me fera un grand plaisir. Parce que je sais à quel point c'est difficile quand vous vous sentez tiraillette partout, frustrée de ne pas pouvoir tout faire, etc. Bon, vous le savez, je vous le montre aussi toujours en vidéo et tout. Mais moi, je fais quand même pas mal de sport. Je ne sais pas si je suis sportive ou pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je fais beaucoup de danse, de yoga, etc. Et j'aime bien aller à la salle. Et du coup, dernièrement, je teste un programme sportif pour la salle. Donc ça, c'est vraiment trop cool parce que ça me permet de ne pas faire n'importe quoi. Mais je me suis aussi inscrite à une salle de sport à Montréal. Où en fait, il y a des cours de danse, yoga, pilates, tout plein de choses vraiment cool. Tout plein de cours de danse, de plein de disciplines qui me tentent trop. C'est super important pour moi de faire du sport. Et ça rentre vraiment dans ma routine. Ça permet réellement de me sentir mieux. D'avoir une bonne balance entre ce que je fais pour moi, ce que je fais pour les autres, ce que je fais pour le travail et tout. Et selon le moment de la journée, ça vous apporte quelque chose de différent. Le matin, ça vous apporte de la motivation si c'est ce dont vous avez besoin. Le midi, ça permet sincèrement de couper la journée. Surtout quand vous êtes hyper stressé et tout. Le soir, ça permet vraiment de relâcher, de faire une grosse coupure entre le pro, le pour soi bien-être et le perso. Après le soir. Et du coup, c'est pareil, faites un point. Mais même si c'est pas faire du sport parce que vous aimez pas le sport. Déjà, je pense que tout le monde peut trouver une activité sportive qui le plaît. Parce que faire du sport, ça veut pas dire faire du fitness ou aller à la salle. Ça peut être aller faire du tennis, ça peut être tout plein de choses. Mais ça peut aussi très bien être juste aller marcher, faire la hot girl walk. Ou juste aller marcher autour de chez vous. Aller prendre une marche si vous habitez quelque part. Il y a forcément un endroit en nature, à proximité et tout. Et tout ça, c'est juste bouger. Et c'est vraiment bénéfique pour le corps. Mais surtout, surtout pour la tête. Et moi, c'est vraiment ce pourquoi j'ai besoin de faire autant de sport. Bon, je pense que vous en entendez parler tout le temps. Mais la morning routine, personnellement, c'est vraiment quelque chose qui m'aide sincèrement à me sentir bien. Je vois tellement la différence entre les matins où je prends mon temps. Je me réveille comme une heure plus tôt. Et je prends du temps pour moi. Je prends du temps pour faire ce dont j'ai envie. Pour m'organiser. Pour me ressourcer. Pour lire. Pour tout. Et ça, c'est seulement possible quand vous prenez le temps d'avoir une morning routine. Notamment une miracle morning routine ou quoi. Et c'est super bateau. Mais si vous avez l'impression de courir après le temps. De tout le temps être frustré. Qu'à la fin de la journée, vous n'avez pas eu le temps de faire tout ce que vous deviez faire. Et en même temps, vous n'avez pas non plus l'impression que vous avez pris du temps pour vous. Et sûrement que c'est peut-être le moment d'avoir une morning routine. Et peut-être même une night routine. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas forcément vous montrer la mienne. Même si j'en ai déjà parlé plusieurs fois, etc. Mais prochainement, je ferai une vidéo sur ma morning routine. D'ailleurs, j'aimerais bien en faire deux. N'hésitez pas à me dire en commentaire. J'aimerais bien en faire une pour les jours où je suis en télétravail ou auto-entrepreneur que je travaille pour moi, pour mes projets. Une autre pour quand je suis en 9 to 5, que je vais au bureau à 9h, comme tout plein de gens. Parce que c'est deux routines différentes, mais deux routines super complémentaires. Et ça me plairait vraiment de vous les montrer. Et vous montrer à quel point ça peut permettre d'apaiser son mental et de le sentir vraiment mieux. Et beaucoup plus. Et de ralentir le temps pour prendre du temps pour soi. Quelque chose qu'on oublie bien trop souvent. Ok les gars, bon là on est vendredi matin. Il est 8h51. Je voulais mettre au boulot plus tôt, mais bref. Je pense que je vous en parlerai plus tard. Mais maintenant le vendredi, je ne travaille plus. Donc là, je ne travaille pas sur mon stage. Je trouvais que j'ai une tête bizarre. C'est à cause d'un traitement que j'ai fait il y a quelques jours. Je vous en parlerai aussi un petit peu plus tard. Mais là, ce dont je voulais vous parler du coup, j'ai un rendez-vous à 11h. Avant de partir du coup, je travaille sur un projet là. Sur un projet de Tiny House. Et je vais vous en parler un petit peu plus. Parce que ça fait des mois que j'en parle un petit peu vaguement. Et du coup, je me suis dit que je pourrais en parler un peu plus. En gros, j'ai eu des contacts en France. Pour aider à la conception d'une Tiny House. Donc pour une cliente. Qui sont des gens formidables. Avec un archi en fait. Que voilà, qu'on travaille ensemble. Et du coup, c'est vraiment vraiment cool. Je travaille en freelance du coup. Parce que de toute façon, j'ai un statut du coup de freelance. Et du coup, c'est vraiment bien. Parce que moi, je travaille sur la conception de la Tiny House. Ça fait, vous le savez, avant j'étais en études d'architecture. Donc ça fait que j'ai quand même pas mal de notions dans le sujet. Et le concept de Tiny House m'intéresse depuis énormément de temps. J'ai pu en faire, que ce soit en France ou au Canada, plusieurs fois. C'est un concept qui me plaît vraiment beaucoup. Parce que c'est du slow living. C'est plus éco-responsable. C'est une manière de vie minimaliste. Et l'environnement dans lequel les Tiny House se situent. Je trouve ça hyper intéressant. Et ça résonne vraiment complètement en moi. En m'intéressant à l'architecture, enfin dans le domaine de l'architecture. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment plus ce genre de choses, ce genre de projet, de concept. Ça me fait super, super plaisir de renouer un petit peu avec des projets, plus de conception au niveau archi et tout comme ça. Avec le projet de Tiny. Donc voilà, c'est pour vous dire. Donc le projet se situe en France. Donc je travaille pour une cliente avec un archi en soutien. Notamment pour le côté, lui, il s'occupe beaucoup du côté réglementation. Et moi, je m'occupe vraiment plus de la partie conception. Là, pour l'instant, c'est un petit peu le souci. C'est qu'en gros, on va le faire en deux volets. Une partie vraiment plus conception, aménagement. Et une autre partie qui va être beaucoup plus structurelle, technique, etc. Et là, on en est encore à la partie conception. Parce que j'avance vraiment très doucement. Le projet avance vraiment doucement. Eux sont très occupés. Mais pour le coup, moi, je le suis aussi. Et j'ai beaucoup de mal à gérer mon temps à travailler sur le projet. Je voulais travailler un jour par semaine sur le projet à partir de janvier. Autant vous dire que ce n'est pas le cas du tout. J'ai réussi à faire au début des demi-journées. Et puis après, en fait, c'est juste qu'entre mon stage et les réseaux et tout. Je n'ai pas réussi à gérer. Donc là, j'essaye de mettre un coup de boost. Et notamment, le fait de ne plus travailler le vendredi. C'est aussi pour pouvoir travailler plus sur la Tiny. Parce que je vous avoue que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et ça me plairait bien de documenter un petit peu plus sur YouTube tout process. Si ça vous intéresse également. Mais du coup, là, c'est ce que je vais faire. J'ai des plans à faire. Parce qu'en gros, l'idée, c'est de l'archi avec lequel je travaille. Actuellement, il est à la Montréal. Donc, on va se retrouver la semaine prochaine dans un café. Je vais lui présenter trois propositions de Tiny. Donc, sur lesquelles j'ai travaillé depuis un moment. Mais là, il faudrait que je fasse en gros les plans propres, etc. Plan, axonométrie. Je pourrais vous mettre des exemples. Je vais faire un moodboard également. Le moodboard, c'est surtout pour la cliente. Et en gros, l'idée, là, ça va être de trois propositions. Voir un petit peu les deux plus intéressantes. Les plus intéressants dans les trois. Pour présenter deux propositions à la cliente d'ici quelques semaines. Du coup, c'est ça. Donc là, je suis en train de mettre ça au propre. Là, sur l'ordi. Puisque j'ai beaucoup travaillé plutôt à la main dans un carnet. Puisque j'ai beaucoup travaillé plutôt à la main dans un carnet. Bon, les gars, j'ai pas mal avancé. En même temps, je me suis aussi pas mal perdue. Parce qu'il y a tellement de possibilités. Quand on en fait trois, j'essaye de faire des choses super différentes. Enfin, c'est super long. Puis, au lieu de faire une par une, je fais les trois en même temps. Et du coup, c'est un peu galère. Là, il faut que je me dépêche de me préparer et de partir. En vrai, en préparer, ça va. Je suis quand même prête. Il faut que je fasse genre mon sac et tout. Parce que je ne vais pas revenir ici avant genre 17h. Bon, je vous disais comme quoi j'ai fait un traitement tout à l'heure. Mais en gros, si vous voyez ma tête. Mais en gros, j'ai fait un traitement de micro-needling. Je vais vous parler en même temps que je prépare mon repas pour ce midi. Il faut que je parte d'ici au moins deux minutes. Donc, c'est un peu chaud. Je vais prendre des choses avec moi. Mais en gros, c'est ça. Vous savez que j'ai souffert d'acné sévère pendant très longtemps. Et j'ai des cicatrices d'acné qui me... Ça allait jusque là. Mais ça y est, maintenant, ça commence à me complexer vraiment. Du coup, ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de faire un traitement de micro-needling. En gros, pour vous dire ce que c'est, c'est des micro-aiguilles. Sur une machine, il y en a plusieurs. Qui font en gros des lésions dans la peau. Et qui vont lui permettre à elle-même de se régénérer. Et du coup, moi, ça faisait longtemps que je pouvais faire ça. Parce que... Voilà, pour permettre d'enlever surtout mes cicatrices que j'ai en creux. Parce qu'en fait, vous pouvez faire des pinings. Vous pouvez faire des traitements et tout. Et le temps permet d'enlever les cicatrices qui sont colorées. Mais moi, le problème, et quand vous souffrez d'acné sévère, c'est que souvent, vous terminez avec des grosses cicatrices creusées. Et moi, c'était mon cas. Et ça commençait à me complexer. Surtout que... J'ai eu pas mal de commentaires. De personnes plus ou moins proches de moi. Je leur en veux pas forcément. Parce que des fois, les gens savent pas. Mais moi, ça m'est mal à l'aise quand je sais que les gens disent comme quoi j'ai une texture de peau qui me convient pas. À fois, qui est pas très belle et tout. Voilà, ça me fait de la peine. Et du coup, là, c'est ça. Je suis vraiment contente. Et du coup, j'ai pris rendez-vous. Ce qui me freinait de le faire avant, c'est que déjà, ça sert à rien de le faire. Si vous avez toujours de l'acné, tout ça. Parce que ça peut revenir. Mais c'est aussi que... Ça a un coût. Et du coup, moi, je pourrais pas me le permettre avant. Maintenant que j'ai un stage, je peux vraiment plus me le permettre. Parce que j'ai de l'argent qui rentre chaque mois. Ce qui était juste un peu embêtant. J'ai pris rendez-vous du coup pour faire moi 3 traitements de micro-needling. Espacé de 2 mois à peu près. Et en fait, quand je suis arrivée, j'avais rendez-vous. Ils ont pas reçu les aiguilles pour. Parce que vous imaginez bien, c'est des aiguilles différentes pour chaque personne. Et du coup, ils m'ont dit, est-ce que tu veux reprogrammer ? Ou on te fait un autre traitement pour moins cher. Parce que c'est ça aussi. C'est que moi, je prenais le traitement genre le moins cher possible. Parce que je leur ai dit, je suis étudiante et tout. Du coup, au final, ils m'ont fait un autre traitement qui est quand même plus puissant. Mais du coup, où la lésion de la peau est quand même plus longue aussi. Puis au final, je suis quand même super contente. Mais en gros, c'est le même principe. Mais à ça, se rajoute de la chaleur. Et donc, ça fait plus mal. Parce que c'est ça. Ça m'a fait mal. Et du coup, moi, je vais vous mettre, j'ai fait Venus Viva. C'est, je sais pas quoi, fractionné avec la chaleur. Mais ça fait que genre, ma peau est rouge beaucoup plus longtemps. Bon, enfin, voilà un peu pour vous raconter ce que j'ai fait. Pour vous dire, en ce moment, mon copain fait des meal prep. Donc ça, c'est trop trop bien. Et c'est vraiment un truc qui permet de changer la vie et d'avoir une meilleure balance. Également, ça, c'est un tips de plus. Parce que ça permet, en final, la semaine de ne pas se prendre la tête toujours sur le même délire que tout plein de conseils. Ça permet, en fait, de gagner énormément de temps. Et du coup, vous n'avez plus à vous prendre la tête pour des petites tâches quotidiennes telles que faire à manger. Qu'est-ce que je vais manger ? Est-ce que je mange dehors ou pas ? Ça permet aussi de bien mieux tenir ses objectifs. Parce que vous avez déjà vos repas qui sont prêts. Donc, vous ne posez pas la question de est-ce que je prends du temps pour faire quelque chose de sain ? Ou est-ce que tant pis, puis je mange quelque chose dehors ? Vous gagnez de l'argent. Enfin, c'est que du positif. Et nous, là, cette semaine, on s'en est vraiment rendu compte. C'est vraiment un gain de temps. Et quand vous posez moins de questions sur qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez manger, ça vous laisse plus de temps pour faire d'autres choses. Que ça soit travailler, que ça soit voir vos amis, etc. Et du coup, tout ça, ça permet de jouer dans la balance vie pro-vie perso. J'ai fait mes affaires pour manger. Parce que je vais au psy de l'université. J'ai des séances toutes les semaines, toutes les deux semaines. Ça prend pas que j'aurai une séance le vendredi et c'est bien mieux. Je vous en parlerai plus tard, mais ça me colle mieux dans mon emploi du temps et tout. C'est cool parce que c'est seulement 25$, donc je trouve que c'est vraiment pas mal. J'ai réussi à avoir un rendez-vous et tout. Donc je suis trop contente. Ça me fait énormément de temps de pouvoir parler. Petit outfit. Je me suis pas maquillée parce que de toute façon, je peux pas vraiment. Vraiment chill parce que cet après-m', j'ai envie d'être tranquille. Je pense que je vais avoir chaud, mais voilà. Par contre, il fait si beau, les gars, aujourd'hui. C'est un truc de ouf. Let's go pour le petit repas et je suis au Cepsum à l'Université de Montréal. Petit café, je suis sur une table à l'extérieur du Cepsum parce que je t'ai fait une avec mes grands-parents. Mais je profite toujours de la pause du midi pour appeler ma famille. C'est pratique parce que c'est à peu près l'heure du repas en France aussi. Du coup, souvent on essaye comme ça, tu fais caler en même temps. Je bois mon café, ils mangent, ils font l'apéro ou quoi. Donc c'est ça, c'est pas mal. Et donc là, je vais aller prendre le bus pour aller à l'atelier format faire de la poterie. J'ai trop hâte. Et donc, pour vous parler d'une chose qui est vraiment super importante pour moi dans ma balance entre vie pro, vie perso, etc. Surtout quand vous avez plusieurs métiers, plusieurs activités professionnelles. C'est de faire le point sur ce dont vous avez besoin. Et de prendre du temps pour vous programmer en fait les moments que vous prenez pour vous, pour vos activités. Notamment moi, j'avais vraiment besoin d'avoir une journée complète qui était destinée à mes activités en plus de mon stage. Youtube, la timing justement. Mais aussi pour pouvoir prendre mes rendez-vous médicaux sans être stressée. Et depuis que je réserve le vendredi à ça, que je ne travaille plus pour mon stage, que j'ai osé arrêter de travailler pour ça. Et voilà, que j'ai compris l'importance que c'était pour moi. Je me sens vraiment genre tellement mieux, tellement plus sereine et beaucoup moins coincée dans une case. Donc c'est ça, il vaut mieux des fois travailler moins mais mieux plutôt qu'être tout le temps frustrée. Bon, maintenant que je suis dans le bus, je vais lire mon livre. Mais en gros, je voulais conclure par le fait que c'était important pour moi de faire le point sur ce à quoi je tenais. Et pour vraiment me sentir maître de ma vie, maître de mes choix, de mes activités. Et donc pas me sentir bloquée par quelque chose ni par quelqu'un. Prendre conscience de pourquoi je fais les choses, qu'est-ce que je fais pour me sentir bien. Et prendre des décisions pour réussir à atteindre ce que j'ai envie d'avoir. Maintenant, je vais lire ce livre que j'adore qui est Atomic Abik version français. Ok, je passe dans mon ancien quartier parce que j'habitais vraiment vers là-bas. On est dans le Myland presque. Je suis sur Saint-Laurent et il y a un petit pop-up Every Day Sunday. Je ne connais pas, ça a l'air sympa. Et je vais du coup là au Café Chaga Atelier Format pour aller prendre un petit cours de ma tête. Là, j'ai trop du mal en vue, je suis super gonflée. Donc pour apprendre à tourner, vous savez, sur la poterie. Donc j'ai vraiment trop trop hâte. C'est vraiment une passion que je me redécouvre la poterie que je faisais énormément partie petite. Et ouais, je suis super contente. J'ai trop hâte, là ça fait des mois que je voulais le faire. Mais je n'avais pas forcément les horaires qui m'ont convené, ni le prix. Donc là, je suis trop contente. Bon, je ne vais pas m'étaler. Mais il est 14h15 et je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas au truc de céramique. Tout simplement parce que je suis arrivée en première. J'ai commencé à attendre genre 10-15 minutes parce que je t'en avance. Ils m'ont dit, c'est bizarre, c'est la première et tout. Je suis là genre en mode, ah bah oui, bah je ne sais pas. Je dis, ah bah je ne peux pas attendre, c'est pas grave. Des fois, je me trompe de jour et tout. Et en fait, après, il y a plein de trucs qui sont arrivés et tout. Puis, je la regardais à la liste et en fait, je n'y étais pas. Parce que j'ai rendez-vous la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc voilà, je leur disais, c'est bizarre et personne et tout. Ils me disaient, non, mais c'est normal, ne t'inquiète pas et tout. Je disais, mais des fois, je me trompe. Bah, je m'étais trompée. Donc, j'avais un peu la honte, puis je suis repartie. Et du coup, je l'ai rendez-vous la semaine prochaine et la semaine d'après. Je suis un peu dègue, j'ai l'ai trop envie de faire de la poterie. Du coup, les gars, il y a une partie qui est quand même importante. Pour avoir une bonne balance entre la vie pro, la vie perso. Et qui est vraiment super important pour moi, c'est d'avoir une routine qui est carrée. Puis avoir à penser, quand est-ce que je fais ça, quand est-ce que je fais ça. Ça permet énormément d'enlever tout un stress et tout. Parce que vous faites les choses avec automatisme. Vous avez des habitudes. Les automatismes, ça laisse beaucoup plus de place à justement réfléchir sur d'autres choses. Plutôt que quand est-ce que je fais ça, quand est-ce que je vais au sport, quand est-ce que je fais à manger, tout ça. Mais pour avoir une routine carrée, il faut savoir aussi qu'est-ce qui est vraiment important de mettre dans sa routine. Et qu'est-ce qui l'est moins. Faire un point. Par exemple, est-ce que pour vous, ce qui est vraiment important, c'est de sortir et voir vos amis. Ou est-ce que pour vous, ce qui est vraiment important, c'est de faire du sport tant de fois par semaine. C'est vraiment d'arriver à faire un point parce que, et moi la première, on a envie de tout faire. On a envie de sortir tous les jours avec ses potes. On a envie de voir son copain tous les jours. On a envie de faire du sport tout le temps. De travailler tout le temps. Mais en même temps, de se reposer tout le temps. Et en fait, c'est juste pas possible de tout avoir. Il y a des choix à faire et des priorités à mettre. Et une fois que vous vous saurez poser, que vous aurez compris ce qui est vraiment important pour vous. On est tous d'accord, genre c'est trop cool de voir ses amis tout le temps. Mais en même temps, j'ai quand même besoin d'avoir tant d'heures de sommeil par jour. J'ai aussi besoin de me lever à telle heure le matin pour pouvoir avoir ma routine. J'ai aussi besoin de faire du sport, d'aller à la danse et tout. Et une fois que vous aurez vraiment compris ce qui est important pour vous et ce que vous voulez prioriser. Et je dis pas que ça se trouve en une fois, genre comme je l'ai dit au tout début de la vidéo. C'est super long à comprendre ce qui est vraiment important pour vous et ce qui l'est moins. Mais c'est à partir du moment que vous aurez compris ce que dans une semaine vous devez rentrer. Que ça sera beaucoup plus simple de faire votre balance et de savoir, ok bon, je sais que je dois sortir au moins tant de fois. Mais je dois aussi faire ça. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous créer une routine. Et caler en fait dans votre emploi du temps aussi quelque chose de carré, d'organisé. Mais voilà, je me dis que tous les lundis je vais au sport. Du coup ça veut dire que le dimanche soir je dois me coucher tôt, machin. Parce que quand vous essayez de prioriser en fait, c'est choisir qu'est-ce que vous voulez faire. Et ne pas choisir, c'est également un choix. Si vous voulez pas choisir, quelles sont vos priorités ? Vous essayez de tout faire au final. C'est faire un choix. Et c'est un choix qui est contre vous. C'est choisir justement de ne pas avoir de balance. C'est savoir quelles sont les choses que vous voulez prioriser. Puis vous faire une routine carrée. Que ce soit faire un tracker à la main sur l'ordinateur. Que ce soit vous faire un emploi du temps que vous collez sur votre frigo ou en fond d'écran. Enfin ça dépend vraiment. Moi j'ai un emploi du temps sur Notion. Où là je mets plutôt ma to-do et tout. Mais j'ai aussi fait comme vraiment un emploi du temps. Comme quand on est enfant, vous savez qu'on va à l'école et tout. Avec genre mes activités. Quand est-ce que je vais au bureau en présentiel. Quand est-ce que je vais en télétravail. Pourtant je suis libre de faire ce que je veux. Mais le fait de savoir que ok bon bah tous les mardis je vais au bureau en présentiel. Puis après je fais ça, puis après je fais ça. Ça m'enlève vraiment un poids. Parce que je sais exactement qu'est-ce qui va se passer dans mes journées. Et ça me permet de penser à d'autres choses. De ne pas avoir de pensées superflues. C'est ça qui vous permettra d'être disciplinée. D'avoir justement cette balance que vous recherchez. Et qui fait du bien sincèrement. Donc voilà c'était un conseil qui peut sembler bateau. Mais qu'en réalité on ne prend pas vraiment compte. Jusqu'à le moment où on essaye vraiment de trouver une vraie balance. Et pour moi ça est quelque chose d'assez crucial. On est parti pour bosser sur le balcon. J'étais un peu déprimée là. Parce que du coup ça ne se passe pas comme prévu. Cette journée vu que je voulais aller à la poterie. Et je vous en ai balayé dans le dernier vlog. Mais j'ai du mal quand ça ne se passe pas comme prévu. Et au final je me suis dit bon bah vas-y laisse tomber. Prends du temps pour toi. C'est un petit mètre à travailler. Si c'est pour ne pas réussir à travailler vraiment ou quoi. Je me suis posée dans le canapé devant YouTube. Et j'ai fait une sieste. Et on est vendredi après-midi. Et ça m'a fait trop du bien de juste déculpabiliser de faire ça. Surtout parce que ce matin j'avais mon rendez-vous psy. Je vous l'ai dit. Et du coup on a pas mal parlé. Ça me fait vraiment énormément de bien. Et bref du coup là ce que j'ai réalisé. Bon bah ok c'est pas grave. Au pire tu fais pas ce qui était prévu. C'est pas grave. Mais profite-t'en pour faire d'autres choses. Profite-t'en pour te reposer. Et du coup bah c'est ce que j'ai fait. Et puis là du coup je vais travailler. Parce qu'il faut vraiment que j'avance sur mon truc de la tiny. Et genre je vais en profiter de mettre sur le balcon. Parce qu'en fait le truc aussi c'est que quand j'ai pas eu la céramique. Je me suis dit oh bah je pourrais en profiter pour aller bosser dans un café. Sauf que mon ordi est à la maison. Donc il fallait dans tout cas que je remasse pas à la maison. Donc je me suis dit tant pis. Demain par contre ce week-end je vais aller taffer dans un café. Je pense demain matin. Genre assez tôt et tout. On est parti pour une soirée à l'oratoire. Mais on a pris de quoi faire un petit goûter. Faire un petit apéro. On est parti pour profiter en amoureux. Ça fait de bien. Et donc un autre conseil que j'ai pour avoir une bonne balance c'est vraiment de programmer des moments pour soi ou des moments avec les autres, avec vos proches. Parce qu'on peut très vite si on est à fond dans son travail ou quoi se dire non mais c'est pas grave j'ai pas le temps pour ça, c'est pas important, c'est pas grave je vais sortir une prochaine fois, on fera ça plus tard ou quoi. C'est aussi facile quand vous êtes en couple par exemple de se retrouver vite à être dans une routine. Vous vous voyez à l'appartement, vous vous voyez des fois avec des amis mais vous passez pas des moments de qualité ensemble. Et c'est vraiment super important de programmer des moments de qualité avec vos proches et programmer aussi des moments de qualité avec vous. à même titre qu'une séance de sport ou qu'un rendez-vous pro. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas annuler et que vous devez garder. Et donc nous c'est ce qu'on a décidé de faire ce soir de programmer un date en amoureux alors que on le sait ensemble etc. Sous-titrage ST' 501